Donc, on commence avec nos cinq entreprises de la semaine avec notre projet Pause Café. En passant, je me présente Roxane Gagné, je suis la directrice générale de la Chambre. Donc, la première est Fondation du Centre hospitalier de Grambay. Faire une différence, ça commence tout près de nous. C'est la raison pour donner à la Fondation du Centre hospitalier de Grambay. Avec vos dons, ils aident concrètement les gens de notre région en contribuant à leur offrir des soins de qualité, plus efficaces et plus humains. Par son engagement envers la communauté, la Fondation mobilise les gens à l'importance de soutenir le CIUSSS de l'Estrichut, RLS de la Haute-Yamaska, afin qu'ils puissent développer et offrir des services de proximité, de qualité à la hauteur des besoins actuels et futurs. Accès à des infrastructures vastes et modernes, acquisition d'équipements médicaux, amélioration de la qualité de vie des usagers de tous âges. Mise en place de l'action en fait le concrète en santé mentale, soutenir la Fondation du Centre hospitalier de Grambay, c'est bien plus qu'appuyer à un hôpital, c'est épauler la santé des familles et des gens d'ici, à travers 14 installations dans la Haute-Yamaska. La deuxième est Performance NC. Une entreprise familiale, Performance NC, offre à sa clientèle une large gamme de produits récréatifs, de vêtements et de pièces et accessoires avec un service de qualité de supérieure. Performance NC, c'est une équipe aussi dynamique, expérimentée et ayant en cœur la satisfaction de la clientèle pour vous conseiller dans vos achats de véhicules de loisirs. Des pièces et accessoires, de vêtements ou de l'entretien de votre véhicule. Alain Carrier, passionné de motoneige, n'a jamais cessé de grandir et de diversifier ses produits. C'est en 1978 qu'il s'est lancé en affaires en faisant l'acquisition de sa première petite entreprise d'aménagement paysager. Après 15 ans de développement sous le gouverne d'Alain Carrier, gestion Alain Carrier, on regroupe maintenant 8 succursales à travers le Québec, soit Drummondville, Grimbay, Lac-Mégantic, Princeville, Sherbrooke, Saint-Sassinthe, Trois-Rivières et Valcourt. Le troisième est Comptoir-Quartzo. Situé au 855 rue Bernard à Grimbay, Comptoir-Quartzo appartient à la propriétaire Brigitte Laporte et compte plus de 13 employés. Avec plus de 30 ans d'expertise, Comptoir-Quartzo se spécialise dans la fabrication de comptoirs de quartz, granite et surface solide. La passion de leur équipe qualifiée est animée par les hauts standards de fabrication et de performance, de même que par l'esthétique des matériaux. Leur service à la clientèle est sans contredit une de leurs plus grandes forces. Chez eux, tous les projets sont importants et méritent d'être réalisés avec le plus grand soin. Le vôtre deviendra le leur et ils s'efforceront de combler vos attentes afin de satisfaire vos exigences. Avec Quartzo, offrez-vous le comptoir dont vous avez toujours rêvé. Leur expertise est toujours à l'affût de nouveaux matériaux et de façons de faire. Quartzo a su se tailler une réputation enviable. La quatrième est Girardo-Ménard. Ils accueillent les familles en deuil et leurs proches depuis plus de 100 ans. C'est dire qu'ils comprennent depuis longtemps quand de tels moments, c'est d'un professionnalisme bienveillant, discret et respectueux dont vous avez le plus besoin. Aussi, leur priorité est de vous accompagner sur le plan administratif et humain, en vous guidant vers les ressources, les produits et les services funéraires les mieux adaptés pour vous. La famille Girardo commence ses activités dans le domaine des services funéraires à Roxton Falls en 1910. Fondé par Arthur Girardo, puis successivement remis aux mains de Paul Girardo et Jacques Girardo, le complexe funéraire est aujourd'hui administré par la fille aînée de ce dernier, Julie Girardo. À titre de propriétaire du complexe, Julie représente la quatrième génération de cette famille, empathique, dédiée et soucieuse de vous soutenir avec respect et professionnalisme. La cinquième et non la moins, Groupe Brière. Fondé en 1999 par Éric Brière, depuis maintenant plus de deux décennies, l'entreprise se démarre principalement par son offre de services des plus complètes par les secteurs industriels, commerciaux, aqua-alimentaires et biotechnologiques. Fort de son succès auprès de sa clientèle, Plombré Brière marquera un tournant important pour l'entrepreneur Éric Brière. L'entreprise sera à l'origine d'une série d'acquisitions progressives conduisant à la création du groupe Brière international plusieurs années plus tard. Oeuvrant principalement auprès des industries agroalimentaires, GBI est chef de file en matière d'innovation et de recherche et développement. Le groupe assure notamment le service auprès de l'ensemble des usines agro-pures au Québec, de la rive sud de Montréal au centre du Québec, en passant par les Laurentides et la Montérégie. Mais le groupe est également reconnu et sollicité à travers le Canada. C'est ce qui conclut nos cinq entreprises de la semaine. Un gros merci de nous avoir écoutés cette semaine. Si vous aussi vous aimeriez ça, venez représenter votre entreprise avec moi pendant votre pause café. N'hésitez pas à contacter Edgar à la chambre, ça va nous faire plaisir de prendre notre café ensemble. Bonne semaine!